Il ne faut pas rater son contrôle Oh c'est bien joué C'est bien joué ce ballon qui a été donné à Razi Qui est en débordement sur le côté gauche Razi qui a une solution Razi qui va temporiser frapper Et l'ouverture du score Ouverture du score de Lucema Avec cette frappe de Farid Razi C'est un changement qu'a rapporté ce coup C'est pour mieux Oui voici là Monsieur Sadi Faut de suite un changement Et il y a eu juste un but Le but est venu juste après le changement Eh bien quand il y a un but On est toujours heureux Mais il faut le maintenir Il faut maintenir la pression Et venir de loin Parce que l'équipe est très dangereuse De Bidjaya Donc c'était Sadi Juste après ce but bien sûr Qui essaie de rentrer sur le terrain Et c'est toujours un petit peu le joueur but Qui essaie de le faire sortir On est toujours un peu le joueur but On est toujours un petit peu le joueur but On est toujours un petit peu le joueur but Je veux venir sincèrement avec l'entame que Lusma a fait, ils ont trop reculé, ils se retrouvent à… C'est magnifique, quel but de Nardin Daham, ça c'est ton buteur, quel instant de tueur dans la surface pour mettre ce but. On voit que Daham c'est l'homme, c'est but par match, c'est son quatrième but en quatre matchs. Il a gagné une casquette d'Aran et il a permis surtout à Lusma de mener désormais deux bousins dans cette deuxième période. C'est bien pour le spectacle, on a trois buts, on a quoi, demi-minute de jeu, c'est bien. Vous avez servi pour votre première match sur Calais ? Pour mieux, on se régale, ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'image du championnat d'Algérie, sincèrement on se régale. Superbe, vous avez vu comme il a coupé, on aimerait bien avoir d'autres buts pour le plaisir. Vous avez vu comme il a coupé la trajectoire du ballon ? Et là devant son adversaire, Brahim Zafour, il était un peu derrière. On le voyait depuis tout à l'heure, il fait beaucoup de fautes et là… Aïe, 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 aïe. C'est malchanceux en plus. Ah oui, pas de chance face à Abdoulaye. Regarde Abdoulaye. C'est un duel. C'est un duel, Meftar, Meftar qui se lance, on a un but, on l'a but, but de Meftar, et deux partout, deux partout dans ce match ici, au stade de Boulou, sur ce ballon, et la frappe enchaînée, on l'a but, on l'a but, on l'a but, on ce but, ça c'est un coup de poignard dans le dos, qui est porté aux joueurs de Lusma, avec ce but réussi par Mohamed Meftar, qui aura été très très bon aujourd'hui, c'est lui qui vient crucifier les joueurs de Lusma, dans le temps additionnel, en doublé, après le pénalty tout à l'heure, Meftar qui va donner probablement la victoire à la JSMB, ici à Boulourine, dans le temps additionnel, on voit que les joueurs de Lusma sont tous abattus, oh là là, qu'est-ce que c'est cruel, regardez pourtant, qu'est-ce que c'est bien enchaîné, la frappe, tout de suite, dans moins de 10 secondes, les joueurs de Jamel Menad, Saïdi, le MC Saïda, leader, de cette légume algérienne, et 3-2, et je vous vois, voici là, avec un entraîneur, j'imagine, satisfait, Jamel Menad. Maintenant, vous avez le droit de sortir de votre cage, et de savourer cette victoire, vous avez réussi, Jamel Menad, aujourd'hui, de domber et dépasser ce complexe face à Lusma d'Alger, vous avez gagné 3 buts à 2. C'est vrai qu'on a brisé le signe indien, mais ça n'a pas été facile, on a souffert, mais en deuxième mi-temps, mon équipe s'est montrée beaucoup plus coriace, beaucoup plus percutante, on s'est créé pas mal d'occasions, et il faut dire aussi que Lusma n'a pas démérité aussi. C'est une bonne équipe, très jeune, qui a un avenir radieux, et je suis très content de cette victoire, qui va relancer un peu le débat. Merci, merci, merci. Et c'est une analyse très fine.